... Encore quelques pas dans le repère qu'il a fabriqué à sa mesure. Allez au boulot là ! Dans quelques jours, Patrice Paplard va quitter les ateliers frappages qu'il dirige et César de la rue qu'il a partagé avec toute une ville. Et pour son baissé rideau, Générique Vapeur, une compagnie qu'il connaît depuis 30 ans, va clore à Villeurbanne le parcours d'un homme qui a toujours la flamme. C'est quelqu'un qui aime bien dans la ville. Comme il y croit beaucoup, on le suit assez facilement parce qu'il a cet art de pouvoir allier le spectaculaire, le merveilleux et la tendresse de la communion entre la foule et l'artiste. Patrice Paplard, créateur du festival des Eclats Nova, qu'on voit ici en 1993, puis il désinvite, est aussi celui qui a jeté un pont entre Villeurbanne et l'Afrique. Toujours le sourire ou l'éclat de rire aux lèvres tout au long de ses bonheurs partagés. Ça va bien ? Oh c'est bien bien ! Il ne faut pas jouer l'histoire de la grande famille, mais c'est vrai que dans ce monde-là, on se marre bien quand même. Il y a quand même beaucoup de connivences, et puis un humour un peu le même, un humour partagé. Ce qui fait que voilà, ça donne la banane tout ça, et heureusement. Son bureau s'est un peu vidé, et désormais, il consacre ses derniers jours à échanger avec sa successeur, Nadege Prugnard. La retraite pour lui n'est pas un retrait, mais une histoire humaine qui va sans doute continuer ailleurs. C'est le moment de partir. Il y avait plein de raisons. L'âge, parce qu'au bout d'un moment, il faut place aux jeunes quand même, mais je retrouve beaucoup moins dans ce qu'on a créé. Toutes ces rencontres que j'ai faites au fur et à mesure des années, il y avait la vie, la rébellion, et puis il y avait les moyens. Et s'il fallait choisir un moment dans sa vie de créateur de rencontres, ce serait 2004, 70 ans des gratte-ciels, la compagnie Carabosse et ses pots de feu, et la participation des habitants. C'est un rêve de gamins qu'on a fait, tous ensemble, mais Carabosse aussi. Il faut quand même s'imaginer. Il y a 95% des portes qui sont ouvertes, et il y a des gens qui étaient en congé, qui ont donné les clés aux voisins pour pouvoir participer, de mettre les pots. Quelques compagnies lui ont écrit un mot d'au revoir, mais ces génériques vapeurs et ces bidons qui auront le dernier mot, un hommage bruyant et foutraque, comme ils les aiment. C'est la fin de votre édition de la Métropole de Lyon. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi.